Le Sénégal, notre pays, sous quelques angles qu'on le prenne, comme d'ailleurs beaucoup de pays, est un cadeau béni des dieux. Sous ce rapport, la révolte est inefficace devant une réalité socio-anthropologique si palpable, si réelle. Il n'est pas non plus notre pays ce qu'on voudrait qu'il fût. Il n'est ni à gauche ni à droite. Il marche sur ses deux pieds, avec ses 17 millions d'habitants, habité par le souci constant de le propulser vers l'avant sans cesse. Comme le jour et la nuit qui participent aux merveilles de la vie et qu'on ne peut séparer, il incombe à chacun de nous d'oser alors se montrer entreprenant avec comme unique souci de mettre notre pays sur la rampe d'un développement harmonieux. Le Sénégal, notre pays coûte plus cher, plus cher que chacune de nos vies prises individuellement et limitées dans le temps. Il s'agit par conséquent de comprendre cet aspect du problème avec un minimum de sympathie et de soumission à son destin grandiose que nous nous devons de bâtir et de préserver. Cela exige dès lors de chacun de nous et particulièrement de nos autorités et acteurs politiques de l'humilité. Un profond humanisme est surtout, surtout une probité morale jamais prise en défaut. Cela exige aussi de faire preuve de générosité dans la production d'idées novatrices, d'avoir une grande capacité de révolte collective, mais aussi d'un souci constant et unique de faire progresser la République dans la sérénité, la sincérité et ceci avec une égale clarté. Le terreau sociologique au Sénégal, notre pays, est encore fertile avec une cohabitation religieuse, ethno-linguistique, harmonieuse, qui fait que nous sommes capables de relever beaucoup de défis. Cette sagesse spirituelle qui nous vaut beaucoup de sympathie et de laurier à travers le monde est un atout certain pour bâtir un vrai projet d'ouverture et ce, dans beaucoup de domaines. Cette voie de cohabitation fraternelle entre les religions, l'église, la mosquée, le culte traditionnel et même la liberté religieuse est très, très salutaire. Empruntons-la. Elle seule permet l'équilibre et une culture de paix véritable.